Je m'appelle Laurent Negrot, je suis un scientifique à la base et je suis devenu artiste sur le tard en 2010, un petit peu par hasard. Alors cette oeuvre s'appelle la mare aux fées, c'est en référence à la première version que j'ai faite pour laquelle j'avais utilisé un arbre que j'avais trouvé à Fontainebleau dans un lieu magique qui s'appelle la mare aux fées où il y a une mare, des rochers et des arbres. Donc j'utilise dans mon travail des aimants, des moteurs, des objets, des phénomènes physiques ou optiques, donc un peu de tout. En général, j'ai rarement des idées qui ne me viennent de rien, ça peut venir d'un objet. J'ai aussi comme source d'inspiration des vidéos scientifiques de phénomènes étonnants. En l'occurrence pour celle-ci, j'ai vu une vidéo d'une personne qui faisait une petite expérience dans un récipient cylindrique transparent. Il mettait de la glycérine qui est un liquide totalement transparent mais très visqueux et dans lequel il allait introduire à l'aide d'une seringue trois gouttes de couleurs. Une bleue à un endroit, une verte à un autre endroit, une rouge à un autre endroit. Et ensuite, il insérait un axe au centre du cylindre qu'il pouvait faire tourner avec une manivelle. Et donc, au fur et à mesure que l'axe tourne, le liquide suit et les gouttes se déforment pour former un brouillard cylindrique circulaire. Et ce qui est magique, c'est qu'à un moment donné, il inverse le sens de la manivelle et on voit les gouttes qui, petit à petit, se reforment parfaitement. Et j'ai trouvé ça magique, ce phénomène de déconstruction circulaire et construction. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que je voulais en faire une œuvre. Rapidement, je me suis dit que je ne pouvais pas utiliser le principe du liquide parce que c'est quelque chose de temporaire. Au bout d'un moment, les gouttes de couleurs se diffuseraient complètement dans la totalité du liquide. Donc, je me suis dit, je vais le faire avec un objet, et en l'occurrence, j'aime les arbres, que je vais tronçonner en morceaux et suspendre. J'ai réfléchi longtemps au mécanisme. Au début, j'étais parti sur des solutions complexes avec des engrenages, etc. Et puis, en fait, j'ai trouvé la solution qui est toute simple. Donc, le mécanisme que vous pouvez voir au-dessus de cet arbre a l'air complexe, parce que le réglage est complexe. Mais en fait, c'est très simple. Vous avez un moteur et quatre éléments qui sont suspendus les uns sous les autres. C'est tout. Une petite chose intéressante également, c'est que comme le moteur ne fonctionne qu'une petite partie du temps, l'arbre ne fait qu'une partie du cercle, une portion du cercle à chaque fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il revient à l'équilibre, en fait, il est dans une position différente dans laquelle vous ne l'avez jamais vue si vous n'avez pas bougé.